Vu des airs de l'île Cocos Les îles luxuriantes où abondent les espèces végétales et animales se font plutôt rares dans l'immensité de l'océan. Mais l'île Cocos est l'un de ses centres de diversité de la vie animale et végétale. Lorsque l'île a émergé des flots il y a deux millions d'années, elle était désertique et sans vie, composée uniquement d'un roche volcanique noire. Puis, la vie est apparue, portée par les oiseaux, le vent et l'eau, des graines, des insectes et des nutriments ont voyagé du continent jusqu'à l'île. Avec le temps, cette nouvelle vie s'est enracinée. Les oiseaux volent au-dessus du bateau. Favorisé par un climat chaud, pluvieux et humide, l'île s'est développée et est devenue la forêt tropicale humide que nous connaissons aujourd'hui. Cet accès aux nutriments d'origine terrestre explique en partie pourquoi les îles comme Cocos sont aussi propices au foisonnement de la vie marine en pleine mer. Lorsque les animaux meurent ou font leurs besoins, les nutriments contenus dans leur corps retournent dans l'environnement et sont transportés par l'eau, le vent et les vagues sur la terre et dans l'océan où ils sont réutilisés par d'autres organismes. Ce cycle nutritif est essentiel pour toutes les entités vivantes. Saviez-vous que la vie sur cette petite île est isolée depuis si longtemps que certaines espèces ont évolué et que leur transformation a mené à l'apparition de nouvelles espèces? Ce sont ce qu'on appelle des espèces endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne se trouvent à l'état naturel que dans une ère géographique limitée, en l'occurrence l'île Cocos. Des poissons nagent près d'un récif corallien. On estime que jusqu'à 30 % de la végétation de l'île est endémique. L'île Cocos regorge de vie. Et plus il y a de vie au-dessus de l'eau, plus l'océan qui entoure cette zone contient de nutriments qui favorisent la vie sous l'eau. Une multitude de poissons glissent au-dessus du fond rocheux de la mer, tandis que les rayons du soleil transpercent la surface de l'eau.